bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour ce début de semaine une vidéo unboxing avec la boutique vip cross tiches alors ça fait déjà quelques jours que j'ai reçu ces articles j'ai pas eu le temps pas eu le temps on fait pas gaffe à ma tête ma tête exploser ça commence à faire des biquettes partout donc aujourd'hui j'ai deux broderies alors c'est pas du 200 b pour une fois par contre je ne sais plus la marque je peux si je retrouve je vous mettrai ici en barre d'infos alors j'ai un 11 ct et j'ai un 18 ct voilà allez on va se mettre face bureau pour découvrir ça et voilà où je cache peut-être vous l'avez déjà vu alors non je vais pas cacher longtemps donc là c'est un on veut c'était et on va regarder tout de suite le patron normalement c'est du bloc voilà hop oui vous avez reconnu c'est blanche neige bloc 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 donc voilà rien de compliqué sur cette broderie il va y avoir un tout petit peu ici mais c'est rien du tout mais sinon ce n'est que du bloc voilà donc là c'est bien imprimé un voyez c'est une grande un grand patron alors c'est 147 points sur 190 ce qui nous fait une taille de 40 sur 50 mais en toile complète voilà alors je vous montre le petit dessin la blanche neige 1 elle va manger la pomme ou la la et il y à 35 couleurs voilà il n'y a pas de noir étonnamment n'est pas de noir pourtant blanche neige a les cheveux noirs oui il n'y a pas de noir mais ils ont dû mettre du 939 du coup bas non plus a a convicted on 103 comme couleur pour ses cheveux parce que là on les voit comment en les voix bleus bon c'est la couleur 14 c'est le 823 on va voir dans les couleurs ce que c'est ce que ça donne alors on veut on a une petite fiche basse et la fiche comme dans les dix ans d voilà pour les explications on va regarder tout de suite la toile alors on a je croyais que les aiguilles elles étaient là bon c'est bien imprimé c'est clair net et précis la toile est un petit peu rêche mais bon comme tous les 11 ct 1 c'est c'est normal et puis ce qui rend rêche la toile c'est l'impression qu'ils mettent dessus une fois qu'elle est lavé puis une fois que vous allez commencer à broder dessus de toute façon elle va s'assouplir ouais sinon niveau impression bah regarde je vous zoome pour vous voyez mieux voyez les sigles sont bien au milieu des points non elle est bien elle est bien alors niveau alors on a un petit tout le kit ça fait longtemps que je n'en ai pas eu du coup d'est comme ça le petit tout le kit l'anneau en métal qui ne sert à rien le blanc fit l'aiguille et le petit pompon avec les cinq aiguilles et une petite carpe alors les fils on a du noir pourtant j'ai pas vu alors attendez c'est quoi ça bah oui c'est le noir alors pourquoi on a une échevette de noir alors on a une échevette de noir et pourtant dans les légendes il y en a pas ça commence bien ben oui non il n'y en a pas bon ben ils l'ont peut-être mis par erreur ou je sais pas alors celle ci c'est la combien donc vous avez alors attendez je vais vous zoomer hop donc vous avez une noire là c'est la 37 65 voilà un joli bleu à 37 65 c'est le 27 c'est le jaune voilà c'est tout ce qui va être jaune ici moi ça ça doit être le fond je pense oui ça ça doit être le fond c'est le 37 61 donc on en a deux c'est de mes mains je regarde quand même oui alors 37 61 oui c'est tout le fond bleu je voilà tout le fond qui est bleu et ensuite nous avons hop allez sont où les aiguilles n'a pas d'aiguilles où êtes-vous avec amano je suis bête n'importe quoi c'est vrai ils sont dans le tout le kit oulala c'est lundi matin ça va pas je suis pas réveillé bon allez on va regarder ses petites couleurs voilà bon toujours des jolis fils bien brillant bien souple bien doux alors le 14 va voilà ses cheveux sont dans cette couleur là alors moi ce que du coup qu'ils ont mis une échevette de noir qui n'a qui n'a rien à faire dans le kit je serai pour faire le 14 en noir voilà pour caler ses cheveux noirs que blanche neige a les cheveux noirs à la pas les cheveux bleus donc et des autres couleurs donc j'ai dit le jaune le jaune c'était le 27 donc c'était celui là donc il ya cette couleur là dans ses cheveux ensuite il ya alors du bleu comme ça le neuf ouais c'est bleu 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 à chaque fois voilà il ya du bleu comme ça aussi dans ses cheveux et du rouge le rouge c'est quoi le 25 c'est encore du bleu désidément ils ont vu leurs cheveux bleus ils ont vu les cheveux de blanche neige bleu alors voilà donc les cheveux de blanche neige je vous montre les couleurs ensemble alors kik on va essayer eux ils voient les cheveux de blanche neige il ya la toit année comme ceci voilà voilà comment ils voient les cheveux de blanche neige 1 c'est c'est limite quand même donc moi je serais vous je mets si vous avez les cheveux de noirs dedans j'enlève un des bleus clairs la tête celui là et je fais plus comme ça peut-être et encore un voilà comme ça je sais pas mais il faut mettre du noir faut mettre du noir ouais bon allez on continue de découvrir les couleurs est ce qu'ils ont déjà regardé le dessin animé de blanche neige voilà et de l'autre côté pardon moi il n'y a que du bleu après il ya le 6 le 6 c'est quoi ah oui non ça va le 6 c'est pour son diadème oui parce que j'allais dire le 6 et c'est celle là voilà alors le reste des couleurs quand même ouais voyez les cheveux avec ça voilà donc c'est juste ce petit couac là pour les cheveux la robe elle est en douce à basse et du jeune oui alors la robe c'est comme ça c'est le 12 à la jupe et le 13 à côté voilà les deux jeunes qui sont là pour la jupe ouais les cheveux je crois qu'ils ont dû peut-être s'apercevoir après qui avait peut-être une erreur de couleur et c'est peut-être pour ça qu'ils ont rajouté une échevette de noir parce que ben les cheveux bleus non non elle n'a pas les cheveux bleus blanche neige bon c'est juste le petit quoi ça on n'est pas si tu voulais lui faire les cheveux bleus fait les cheveux bleus mais pour plus de réalité désolé pour le bruit pour plus de réalité moi je trouve au pain dont je vous ai pas dézoomé voilà dans dans le dessin mais elle a les cheveux noirs elle n'a pas alors attendez à l'air allez fait le point voilà de façon je vais vous mettre la photo mais si vous l'achetez moi je vous conseille donc si oui ils ont bien mis les chevettes noir ou de façon souvent on a du noir quand même en réserve dans nos tiroirs moi je suis vous je le fais en noir voilà vous pouvez faire des reflets des reflets bleus d'accord ça il n'y a pas de il n'y a pas de problème mais la couleur principale non faut la faire en noir pour la faire en noir sinon tout le reste ça va sinon les belles voilà une belle blanche neige alors petite blanche neige année au prix de 9 dollars 68 deuxième kit de broderie alors ici c'est un 18 c'était ce sont les nouveaux 1 18 c'était donc normalement il n'y a pas de soucis au lavage ici on a alors je n'ai pas de grandes photos donc je vais vous montrer comme ça voilà un petit zozio voilà avec des fleurs de cerisier mais bon je vous aurais remis la photo 1 alors on va regarder on a le petit tout le kit comme comme pour ces petites là voilà alors 18 c'était on va dézoomer pour mieux voir bon ici c'est un petit peu plus concentré on va dire voilà puisque c'est du 18 c'était bon le patron est clair un patron est bien clair là on voit bien la forme de l'oiseau et ensuite il ya toutes les fleurs mais bon là après voilà on en voit quand même oui c'est un peu plus concentré au niveau des points et puis toute façon c'est beaucoup 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 plus petit voilà alors c'est un 40 40 donc en 18 c'était il fait 240 points sur 240 points voilà et on a alors la toile me paraît très fine très petite mais c'est normal niveau impression bah écoutez ça m'a l'air pas mal quand même c'est très petit alors bon c'est vrai que là je regarde comme ça sans loupe sans rien mais compte une toile est très 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 fine rien de tel moi je moi c'est de l'état mine l'aïda j'ai du mal mais voilà pour les toutes petites les toutes petites trames comme ceci moi j'ai moi j'aime c'est l'état mais bon alors on va regarder niveau impression alors voyez je vous mets mon pouce à côté d'un carré voilà que vous voyez bien la taille des carrés donc là dans un carré vous avez 10 croix sur 10 croix donc ça vous en fait 100 et voyez ça fait la taille d'un ongle voilà mais sinon niveau impression ça va ça va c'est bien imprimé c'est bien c'est bien les couleurs sont bien pétantes ce des fois il a été un moment où ils ont fait des 18 ct des 16 ct où c'était quand même très très clair je trouve là ils ont remis un peu de un peu de couleurs alors on a 40 couleurs voilà et on va découvrir donc ces couleurs alors on a des détresse on les jolies couleurs regardez ceux qui aiment qui aiment le rose elles vont être contente alors on a d'abord un joli gris c'est le 318 ça oui donc quand c'est marqué je répète parce qu'on me l'a dit à me demander quand c'est marqué 40 au pardon quand c'est marqué 40 ça veut dire qu'il ya 40 fils voilà il ya 40 voilà fils comme ça dedans et dans un fil comme ça il y a six brins voilà et donc pour un 18 c'était vous allez broder avec du deux fils il y en a qui le font en un fil pourquoi pas donc avec un fils comme ça vous allez faire trois aiguillés voilà donc on a un gris là c'est le 33 54 il va aller où celui là c'est le 31 31 1 c'est ce qui va être en bleu ciel voyez donc il a il ya un petit peu là vous le voyez assez clair mais c'est un peu vieux rose ici un autre rose je vais vous les mettre là d'un côté tout à côté de l'autre pour que vous voyez la différence donc tout ça c'est pour les fleurs un 961 c'est le 28 oui c'est tout ce qui est rose voilà et le troisième rose c'est le 36 89 et lui il va aller le 32 à tout ce qui est jaune ce qui est jaune voilà donc voilà les trois roses mais alors cela est plus clair voilà et ensuite on a quand même beaucoup de fil à on a une première plaque enfin la deuxième plaquette pour mettre le reste voilà et celle ci voilà oui jolie ces deux couleurs là l'une à côté de l'autre elles sont très belles et ici alors beaucoup de bleu voilà bon des jolies couleurs de joli rose vous avez vu je rentortille en portille tout de suite je rentortille je refais le dictionnaire moi donc celui ci le kit les oiseaux avec les fleurs de cerises en 18 c'était 40 sur 40 donc ça fait lui ça doit faire du 35 ça je pense alors bien là oh là là ouais 30 34 34 et demi c'est au prix de 12 $ 97 donc voilà pour aujourd'hui je vous ai montré donc une blanche neige et un oiseau dans un sur une branche de cerisier moi je remercie beaucoup la boutique vip crostiche n'hésitez pas à aller voir c'est une super boutique vous allez retrouver votre bonheur ça c'est sûr mais il y a de tout un de la broderie estompé du point de croix du joy sunday du spring des autres marques également vous allez retrouver aussi pour le tricot pour le crochet il ya vraiment plein 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 de choses et il ya de plus en plus de nouveautés chaque chaque jour sur le site je j'ai un code promo mais je n'ai plus en tête j'ai oublié de me le noter sur mon carnet mais c'est pas grave vous l'aurez vu à l'écran et vous le retrouverez également en barre d'infos donc n'hésitez pas à l'utiliser à chaque fois que vous commandez chez eux c'est toujours valable voilà bah écoutez moi je vous fais plein de gros bisous je remercie encore la boutique et en attendant on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous